Derrière le calme ambiant de la mer se cache parfois l'envers du décor. C'est le cas ici à Capesterbello où les déchets semblent avoir pris le pouvoir sur la nature. Cela fait plus de dix ans que ce riverain passe devant ce tas d'ordures tous les jours. Il décide aujourd'hui de pousser un cri d'alarme. Depuis vendredi, on a des déchets divers. Il y a du bois, il y a des ordures ménagères, il y a des tôles, il y a des moteurs et un peu de tout. Donc chaque matin, en se réveillant, surtout le week-end, on est débordé. On ne peut même pas entrer chez nous avec des odeurs moséabande. Donc chaque semaine c'est pareil, chaque lundi c'est pareil. Chaque lundi c'est pareil. Donc moi j'appelle au secours, j'appelle au secours. Mais un problème peut en cacher un autre. Derrière la déchetterie se trouve alors la station d'épuration tout aussi polluante. Il y avait un regard, il y avait un regard. Un regard qui a été déplacé. Si vous voyez bien le but en béton là, c'est le regard qui a été déplacé. Donc j'étais obligé de mettre une feuille d'autol sur le regard qu'ils ont déplacé. Donc je vais vous faire voir à l'intérieur du regard. Il s'agit en fait du rejet des eaux usées par ce conduit souterrain. Ainsi matière fécale et compagnie seraient directement rejetées dans la mer à quelques mètres seulement des habitations. Donc moi j'habite à 100 mètres. Et ça dépend par le vent, si c'est un vent de sud qui vient, j'ai l'odeur chez moi. Parce que j'habite à 100 mètres de la station. Que les odeurs ça gêne, ça donne des maux de tête. On peut dire aussi un peu de nausée. Et le cri d'allaire dérivée a été entendu par plusieurs acteurs locaux comme le parti Caraïbe Écologie-Les Verts. La planète, elle est malade, elle est extrêmement malade. Nous sommes dans une situation qui est grave, pour ne pas dire critique. Il y a un dérèglement planétaire. Je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui qu'on puisse continuer, si vous voulez, à être dans une situation comme ça. Je trouve ça vraiment irresponsable. La déchetterie en question a alors été construite en 1990. Mais en l'absence de gestionnaire, les riverains demandent aujourd'hui sa fermeture.